Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Echos. Nicolas Barry, Laurence Ferrari, David Doucan. Jean-François Copé, il y a un sujet sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment. On découvre qu'un rappeur, Médine, va se produire au Bataclan, à l'automne. Et c'est un rappeur dont le titre de l'album est intitulé « Djihad ». Et on peut lire dans les paroles de ses chansons des phrases comme « je scie » du verbe scie. « L'arbre de leur laïcité, il faut crucifier tous les laïcats. » Est-ce qu'il y a un problème ? C'est une question. Ce n'est pas « est-ce qu'il y a un problème ? » C'est insupportable. C'est insupportable. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, et Dieu sait si je suis attentif à la liberté de création, dans tous les genres artistiques possibles, mais il y a des limites. Par exemple, nous avons montré, en l'occurrence c'était Emmanuel Valls à l'époque, à propos de Dieudonné, qu'il y avait un moment où il fallait arrêter. Il fallait arrêter ça. Il faut l'interdire ce concert, Jean-François. En plus, je comprends que c'est au Bataclan, mais vous imaginez, tout ça est complètement fou. Il y a un directeur, j'imagine, dans ce théâtre. Il y a des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a un moment où il faut quand même que tout ça s'arrête. On rappelle que 130 personnes avaient été tuées le 13 novembre 2015. Ils ont vraiment besoin de le rappeler ? Oui, je pense que c'est nécessaire. Quand je vous dis ça, je veux dire par là, c'est une des plus grandes tragédies auxquelles notre pays a été confronté ces 50 dernières années. Et elle montre combien nous ne sommes jamais assez vigilants dans les domaines de sécurité par rapport à la lutte contre l'islamisme radical et le terrorisme. Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Echos. Nicolas Barry, Laurence Ferrari, David Doucan.